sagittaire et ascendant sagittaire dans l'horoscope de ce mois de mars comme toujours ça démarre avec les poissons deuxième et troisième des camps et avec la conjonction du soleil et de neptune donc si vous êtes du troisième des camps attention enfin de la fin quand même ce que déptune est en train petit à petit en 2025 elle va quitter les poissons vous serez tranquille mais bon là en ce mois de mars attention à tout ce qui est lié à la dépendance que vous pouvez avoir vis-à-vis de quelqu'un avec un parent ou dépendance à un produit aussi peut-être que il faut que vous vous direz que c'est le bon moment pour tourner la page 1 avec un soleil en secteur 4 parfois on arrive à tourner une page et et à se dire qu'on va pouvoir démarrer une nouvelle vie après le 20 premier des camps le soleil sera en bélier et ce sera tout bénef pour vous vous aurez comment dire toutes les forces du bélier seront à votre service c'est à dire dynamisme besoin d'activité combativité côté sportif et puis vous le sagittaire le sport vous aimez ça donc bon vous pourrez tout ça se mettra au service de votre bien-être et même sur le plan professionnel ce sera le bon moment pour entreprendre pour mettre vos idées en place du côté des activités mars sera bien placé aussi en verso 1 jusqu'au 22 deuxième et troisième des camps du verso alors bon évidemment quand elle va être dans le troisième des camps elle va être en dissonance cette planète avec uranus mais je pense pas que ça aura vraiment un gros impact sur vous donc ce mars en verso peut un petit peu vous rendre comment dire pas instable mais vous aurez besoin de bouger un vous ne tiendrez pas en place alors peut-être que vous allez faire plein de petits déplacements un c'est pas exclu vous aurez des démarches à faire des contacts à prendre des gens auprès de qui vous devrez vous imposer imposer vos idées vendre quelque chose peut-être un vous avez effectivement certains peuvent peuvent avoir des négociations à mener en vue de vendre ou un projet ou des produits dont vous vous occupez après le 22 et ben mars va être en poisson premier des camps alors plus de saturne à l'horizon mais bon un mars en quatre je sais pas vous pouvez avoir envie de déménager pour avoir envie d'être dans un contexte différent de sur le plan familial peut y avoir en effet quelques petits incidents des petites fâcheries en famille avec quelqu'un que vous voyez souvent et qui pour vous fait partie de la famille donc attention hein ne vous fâchez pas de manière impulsive côté coeur alors vénus est aussi en verso les amis un elle est en verso jusqu'au 11 et dans le troisième des camps donc avec cette dissonance d'uranus dont je vous parlais un pour mars mais bon encore une fois je pense pas qu'elle va avoir un gros impact si ce n'est que vous pouvez être un petit peu stressé 1 parce que il ya quelqu'un qui vous plaît que vous avez envie de conquérir un avec qui il ya de la complicité etc mais cette personne n'est peut-être pas libre ou alors il ya un empêchement pendant quelques jours mais dans l'ensemble 1 c'est quand même quelque chose de très agréable pour vous sur le plan de la complicité surtout après le 11 à vénus va être en poisson alors donc effectivement c'est encore une affaire familiale qui va vous préoccuper et vous préoccuper certainement beaucoup puisque si vous êtes du troisième décan vénus va être conjointe à saturne donc vous pouvez avoir peur de perdre quelqu'un il peut y avoir une frustration parce que quelqu'un devait venir chez vous passer quelques jours et puis va s'annuler vous pouvez vous sentir seul un petit peu isolé du reste de la famille pour x raisons bref ce sera quelques jours un ou vous aurez intérêt à vous nourrir vous même à faire des choses qui vous font plaisir à vous et un plaisir que vous ne devrez à personne d'autre qu'à vous de bonne journée le 7 le 13 le 20 et le 26 d'abord parce que bah il vous est conseillé d'écouter votre intuition surtout 1 et puis bon en fin de mois il vous est conseillé là d'être extrêmement entreprenant surtout dans le premier décan j'espère que vous avez apprécié cette vidéo vous likez vous vous abonnez et puis pour plus d'astro vous avez c'est l'astro.com nos rendez vous un du mardi du vendredi pour votre horoscope hebdomadaire et nos réseaux sociaux instagram facebook et puis les consultations si jamais vous voulez en savoir plus sur votre thème nous donnons des consultations zoé et moi bon mois de mars et moi